Bonjour et bienvenue à ce 62e épisode Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette image prise à Détroit devant un restaurant de hamburgers où il y a des gens qui attendent et croyez-moi ils doivent être bon parce qu'il faisait froid ce jour-là. Et on va essayer de faire un noir et blanc sympa avec ça, bien faire ressortir les lettres qui sont là, on va essayer de faire ressortir un peu plus le personnage qui est là aussi. On voit qu'il y a une fille qui m'a vu et qui me sourit donc on la fera peut-être ressortir un peu plus. On va recadrer, redresser donc on va s'occuper d'abord de recadrer, redresser donc on voit qu'il y a un peu de distorsion ici c'est un peu arrondi là aussi ça se voit donc on va activer le profil de correction donc on voit que ça c'est bien redresser. Ensuite on va travailler avec les repères donc ça c'est droit, ici on va dire que ça c'est droit, voilà il va falloir longer un peu plus le mur comme ça. Ensuite on a ça c'est droit, très bien et on a le bord des fenêtres qui doit être droit là comme ça. Voilà donc là on a redresser un peu tout ça. Ensuite on va recadrer, donc comment on va recadrer ? Là je veux laisser, alors on va recadrer sûrement on va peut-être aller dans celle-là. On va ici laisser de la place ici pour que le texte soit pas trop bord cadre. Ici le rail n'apporte pas grand-chose et ce dernier personnage là je suis pas sûr qu'il apporte grand-chose donc on va recadrer au bord de ce personnage là. Ce qui nous permet en plus de virer le rail. Alors on va se mettre au bord comme ça, quelque chose comme ça. Voilà en termes de recadrage moi ça me va pas mal. Maintenant on va travailler, alors on va revenir sur les repères parce qu'on voit que là, non encore c'est bien droit, non ça va, on va rester comme ça dans un premier temps. Donc on va passer en noir et blanc. Alors on repère, il y a du vert ici, d'accord ? Donc ça je vais le faire ressortir. Là je sais pas si c'est de l'orange ou on va aller voir. Et ça à mon avis il faudra le faire plus en retouche locale. On va aller voir ça. Donc on se met en noir et blanc, d'accord ? On va mettre un peu de clarté à mon avis, ce qui lui fera pas de mal. Il fera ressortir un peu les choses. Et maintenant on va, alors le hamburger qui est là il faut qu'il ressorte plus. Donc je vais monter ici le vert. Par chance personne n'a du vert sur lui au niveau des vêtements. Donc je peux ici le monter pour bien faire ressortir le vert qui est là. Voilà. Le shake shack ressort pas mal. Je pense que ça va être du jaune. Non, alors le jaune ça va être les lumières. On voit que j'ai du jaune là-haut sur les lumières du bureau. Ici qui est au-dessus ou du restaurant. Je sais pas d'ailleurs si ça va être sale. Ah voilà, l'orange fait ressortir un peu plus le shake shack là-haut. Vous voyez, là on le diminue, là on l'augmente. Et ça fait augmenter aussi la personne qui est là. Donc je vais pas trop la faire ressortir. Donc là c'est pas mal, ça ressort bien. Et ensuite, ça on pourra pas le faire ressortir avec le mélangeur de couleurs. Ce sera pas possible parce que c'était blanc. Donc il va falloir faire une retouche locale. Et ici aussi c'est pareil, on va avoir du mal à faire ressortir le texte. Puisqu'il n'avait pas de couleur particulière. Donc ça on va faire une retouche locale là-dessus. Donc on va... Voilà, je passe un peu. Et il suffit simplement à mon avis de monter les blancs. Voilà, si je monte les blancs, j'augmente ici les blancs. Si j'augmente les hautes lumières, je les augmente encore un peu. Très bien. Et on va... Ici, vous voyez, j'ai les noirs. On va s'arranger pour que ça reste bien noir. Pour que ça ressorte bien comme ça. Et donc là, bon, il suffit de... Il suffit de passer. Bon, je vais appuyer sur haut pour voir où je passe. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Ici. De la même manière là. Voilà. Ensuite, on passe partout. C'est pas bien compliqué. Voilà. Là, je suis peut-être allé un peu... Un peu fort. On va réduire un peu. Voilà. Quelque chose comme ça. Terminé. Voilà. Donc là, ici, le bonhomme ressort beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est... Et puis ensuite, j'ai... Alors, je pense qu'on peut faire des choses quand même plus contrastées. Alors, le problème, c'est que si on contraste trop, on ne voit plus les... On ne voit plus les gens en bas, là, comme ça. Donc là, ça me va pas mal. Voyons voir les ombres. Ouais. Ouais. On pourrait les baisser, mais c'est assez intéressant de voir quand même un peu à l'intérieur les reflets. Donc, je rajouterais plutôt un vignettage, puisque je trouve que c'est un peu clair par là. Donc, je pense qu'avec le vignettage, je vais m'en sortir. Et là, il y a le texte, la Burger Frozen, machin. Je veux également le modifier, celui-là. Donc, on va prendre une brosse qui n'est pas trop grande. Alors là, il va falloir faire quoi ? Alors, on passe un peu. Alors, j'appuie sur O pour retirer le truc rouge. Voyons voir. Si j'augmente le contraste de la chose, non. C'est pas bon, parce que ça, c'est pas encore des tons clairs. Mais, je pense que si j'augmente les ombres, c'est pas bon. Alors, je pense qu'il va falloir encore le faire sur les blancs. Voilà. Et sur les blancs, on arrive à faire ressortir beaucoup plus le texte, là. Et ensuite, on va simplement passer sur toute cette zone-là, tranquillement. Voilà. Et vous voyez que le texte, ici, ressort un peu plus, alors qu'il était un peu gris. Donc, c'est un boulot de patience. Là, j'appuie sur la barre d'espace. Il y a une main qui apparaît pour pouvoir me déplacer. Je relâche la barre d'espace. Comme l'effet est léger, j'aurais tendance à dire, alors, est-ce que je diminue un peu le noir ? Ouais, on peut diminuer un peu le noir, voilà, pour que ça ressorte un peu plus, pour que ça soit un peu plus noir derrière. Toujours la barre d'espace pour bouger. Ensuite, à vous de vous amuser avec la précision que vous voulez. Alors là, ça fait ressortir également un peu les branches d'arbre. Mais comme, je dirais, c'est quand même assez léger, on ne s'en rend pas trop compte. Et puis, alors, à aller exclure les branches d'arbre, il faudrait se mettre en zoom x3. Ça commencera à faire un peu de boulot. Voilà. On a fini là. Terminé, je dézoome. Voilà, le texte ressort quand même mieux. Maintenant, un peu de vignettage là-dessus. Alors, oui, les oranges, les jaunes, on a vu encore que le jaune. Est-ce que j'ai regardé le jaune ? Oui, le jaune, oui, c'est pareil. Ça fait ressortir un peu plus. Ce n'est pas bien important le jaune. On va le laisser comme ça. Donc, vignettage là-dessus pour assombrir un peu et se reconcentrer sur le texte ici. Non, ça c'est plus loin. Voilà, le vignettage ici. Voilà, on peut se recentrer un peu sur le texte là. Alors, là, je n'ai pas de point blanc. Donc, je vais quand même mettre un point blanc. Donc, je double-clique. J'appuie sur Shift et je double-clique. Voilà, vous voyez, il y avait du point blanc, mais il est même en dessous. Donc, je vais le laisser. Non, je veux que ça soit justement un peu plus blanc. Voilà, quelque chose comme ça. Pour que ça soit un peu plus contrasté, sans l'être trop. Mon personnage, là, je trouve qu'il ne ressort pas encore assez. J'aimerais qu'il ressorte plus. Donc, je vais aller là. Et pourtant, les blancs, là, je l'avais mis pas mal. Donc, je ne vois qu'une seule solution, c'est de monter l'expo. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, il ressort un peu plus comme je voulais. On voit un peu plus le sandwich et la glace. Voilà, bon, ben, écoutez, ainsi, la personne là, est-ce qu'on pourrait la faire ressortir un peu plus des autres ? Je ne suis pas persuadé parce qu'en fait, elle a déjà la tête tournée. Elle ressort pas mal. Ses vêtements sont assez sombres. Donc, faire ressortir, ça va être plus compliqué. Donc, ben, écoutez, moi, ça me va pas mal comme ça. Donc, on va faire un petit avant-après, majuscules. Donc, ça, c'était avant. Ça, c'est après. Après, vous voyez, on n'est pas allé trop fort, mais on a fait ressortir quand même certains éléments. On voit bien que le personnage là ressort plus. On voit bien que le texte, même par rapport à la couleur, ressort un peu plus. Il y a juste ici, cette partie-là qui est un peu sombre. En fait, c'est lié au vignettage qu'on a mis. Donc, à ce moment-là, si vous voulez le corriger, c'est simple. On met simplement un petit radial dans ces coins-là. Et vous allez simplement augmenter un peu l'exposition, éventuellement, pas trop les hautes lumières sur cette zone-là. Voilà. Pour équilibrer un peu par rapport au vignettage qui a été mis. C'est quand même un peu plus clair maintenant. Encore un pouille. Et je vais réduire comme ça. Voilà. Comme ça, on a équilibré. Encore que ça se voit. Ça ne me plaît pas. Parce que ça se voit ici au bord. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement refaire une petite retouche locale. Alors, je vais d'abord rezoomer là. On va simplement refaire une petite retouche locale ici. Comme ça. Et on va simplement augmenter un peu les hautes lumières. Et un peu les blancs. Voilà. Pour compenser ce qu'on avait fait avec le vignettage pour corriger. Voilà. Quelque chose comme ça. Là, je suis allé un peu trop loin. Ça, c'est vu. Voilà. Voilà. Bon, ben, écoutez. Voilà. Ce coup-ci, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Donc, avant-après, je refais. Avant-après. Voilà. C'est tout. Au revoir. Sous-titrage ST' 501